Bonjour, dans cette vidéo, on va faire notre première programmation avec le VEX IQ. Donc, comme préparatif, compte tenu que j'utilise un portable, j'ai relié mon cerveau avec le câble USB jusqu'au portable. J'ai ouvert mon application VEX Code IQ Blocks. Puis, j'ai également préparé l'ensemble des composantes de mon robot, comme il a été présenté dans un tutoriel précédent. Si vous utilisez un iPad, je vous rappelle, vous pouvez utiliser une connexion en Bluetooth. Mais si vous utilisez un PC ou encore un Chromebook, vous devez absolument utiliser le câble USB pour faire votre première programmation. Donc, nous voici à réaliser notre premier programme. Donc, avant de débuter avec le programme du petit vidéo que je vous ai présenté, faire bouger et tourner le robot, je veux juste vous présenter une section qui va être fort intéressante pour le futur. Oui, nous autres, on va faire quelques tutoriels, mais dans le logiciel VEX Code IQ Blocks, il y a déjà plusieurs tutoriels. Donc, je vous invite à aller voir ces tutoriels-là. Donc, ils vont vous présenter différentes choses qui peuvent être intéressantes pour vos apprentissages. Ou encore, si vous avez dans File puis Open Example, vous allez avoir plusieurs exemples de codes qui vont vous être donnés. Donc, environ 40 codes qui vous sont donnés. Donc, une autre bonne source d'informations pour être capable de faire des apprentissages. Donc, pour nous autres, ce qu'on veut faire, c'est de faire déplacer justement notre robot. Donc, on faisait avancer et tourner à droite. Ensuite de ça, avancer et tourner à gauche, un peu comme en escalier. Donc, on va seulement utiliser les blocs de Drive Train. Donc, ce qu'on va faire, on va venir choisir Drive. On peut choisir avancer ou reculer. Donc, nous autres, Forward pour avancer. On peut choisir les unités, soit des millimètres ou encore des pouces. On va venir mettre 100 au niveau de la distance. On peut avoir aussi, là, avec une attente ou pas. Donc, ici, nous autres, ce qu'on va faire, on va venir dans les délais, dans les contrôles. Pardon, j'ai été chercher les événements, mais les contrôles. Après chaque mouvement, je vous suggère de mettre un petit délai. Ça va permettre au robot de bouger avec un peu plus de précision. Si on retourne dans les mouvements, on va venir choisir les blocs. Donc, il y a plusieurs blocs pour tourner. Donc, est-ce qu'on veut qu'ils prennent une direction, tourner une rotation de tant de degrés. Donc, nous autres, ici, on veut choisir une rotation vers la droite de 90 degrés. Ensuite de ça, on va mettre un autre délai de 0,5 secondes. Et là, au lieu de venir retourner dans DriveTrain et prendre les blocs, ce qu'on peut faire, quand vous faites un clic droit sur un bloc, tous les blocs qu'il va y avoir en dessous de l'endroit où vous avez cliqué, vous pouvez les dupliquer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je viens de dupliquer l'ensemble des blocs. Donc, je vais encore avancer de 100, mais cette fois-ci, je vais tourner vers la gauche. Je vais venir, encore une fois, chercher les blocs qui sont ici. Je vais venir les dupliquer. Et finalement, on va avancer de 100 mm. On va tourner. Non, on ne tournera pas. On va tout simplement avancer de 100. Et on va tout simplement demander au robot d'arrêter de se déplacer. Donc, une fois que notre code est fait, donc on avance, on tourne à droite, on avance, on tourne à gauche et on avance. On va arrêter. Il nous reste à téléverser, justement, notre programme. Donc, on va venir ici, en haut à gauche, à droite, pardon, dans Download. On sait que notre cerveau est activé parce qu'il est en vert. Donc, en cliquant sur Download, il va nous demander en premier de sauvegarder notre programme. Donc, pour téléverser, la première fois, il faut absolument le sauvegarder. Il ne va pas être sauvegardé. Il va être sauvegardé sur votre ordinateur, à l'endroit où vous l'aviez avoir spécifié. Donc, moi, j'ai un répertoire dans lequel j'enregistre mes programmes. Donc, je vais l'appeler de programme 1. Pour mettre d'accent dans votre nom de programme, ce que vous allez faire. Et quand vous avez cliqué sur enregistré, oui, il va s'enregistrer sur votre ordinateur, mais il va également se télécharger vers votre robot. Puis, une fois que le téléchargement est fait, vous allez voir le nom apparaître. On peut télécharger jusqu'à 4 programmes à la fois. Donc, on peut choisir à quel endroit, à quel espace sur votre cerveau vous voulez l'envoyer. Donc, moi, présentement, il est envoyé dans l'espace 1. Donc, on ne peut pas en sauvegarder plus de 4 à la fois sur notre robot. Donc, on va aller voir ce que fait le programme. Donc, si ça fonctionne. Puis, une fois que vous avez fait ça, bien, jouez avec les blocs, changez les blocs. Allez voir tous les blocs qu'on a dans le DriveTerm. Faites des essais. Regardez ce que le robot fait quand vous utilisez tel bloc ou tel bloc pour comprendre. Je vous rappelle, si jamais vous avez un bloc qui vous ne savez pas trop quoi faire, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation, puis venir cliquer sur le bloc. Il va vous expliquer exactement quelles sont les fonctions que vous allez retrouver dans ce bloc-là. Donc, tous les blocs vont avoir une définition et vous êtes capable de comprendre un peu, là, ce que ça va donner comme résultat. Donc, amusez-vous bien avec votre premier programme. Pour activer le programme que vous venez de télécharger, c'est relativement simple. Lorsque vous allez être sur votre menu, vous allez pouvoir monter ou descendre dans votre menu, puis aller sur le numéro du programme, donc programme 1, le nom. Vous allez tout simplement peser sur le crochet. À ce moment-là, il va y avoir une séquence de calibration. et le robot va se mettre à bouger. Si jamais vous voulez arrêter un programme en cours d'exécution, vous pouvez tout simplement peser sur le X, ce qui va arrêter le programme qui est en train de s'exécuter.